Bonjour Monsieur le Ministre, vous vous intéressez à l'apprentissage de la lecture et vous préconisez l'apprentissage du code, le BABA, la méthode syllabique. Nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord, l'apprentissage du code est indispensable pour apprendre à lire. Vous parlez aussi de la compréhension et ça nous paraît aussi incontournable car lire sans comprendre, ça ne sert à rien. Là vous dites qu'il faut améliorer le vocabulaire, là aussi nous sommes d'accord, mais ça ne suffit pas. Ce qui manque dans cette approche de la compréhension, c'est la notion d'idée. Parce que lire, ce n'est pas seulement prononcer une suite de mots que l'on comprend séparément, c'est comprendre le sens global de la phrase, c'est cela que j'appelle l'idée. L'image mentale complexe qui se forme lorsque l'on comprend toute la phrase. Alors, vous avez eu vous-même certainement des enfants qui ont appris à lire avec facilité. Ils ont appris rapidement à déchiffrer et cela leur a suffi pour apprendre à lire. Ils déchiffrent, ils comprennent, parfait. Malheureusement, il y a des enfants, je dirais 20% approximativement, qui ne comprennent pas automatiquement ce qu'ils déchiffrent. Quand on déchiffre, on fait des petits bouts de son. La petite poule rouge picore. C'est la première étape du déchiffrage, facile à acquérir pour beaucoup d'enfants, très pénible pour d'autres. Concentrons-nous sur ceux pour qui c'est pénible, car ce sont eux qui vont avoir des difficultés de compréhension. Ceux qui comprennent d'emblée, tant mieux pour eux. La seconde étape consiste à associer les syllabes pour comprendre chaque mot. La petite poule rouge rouge, etc. Mais pour comprendre la phrase, il va falloir que les mots soient mémorisés dans leur globalité. Car si l'enfant recommence à déchiffrer chaque syllabe, à redire à chaque fois la petite poule, et à retourner à l'étape 1, il n'arrivera jamais au sens de la phrase. La troisième étape consiste à lire la phrase entière et à former l'image mentale qui correspond. Or, cette opération est extrêmement complexe. Elle demande de la part de l'enfant un engagement actif, une curiosité, que le contexte d'apprentissage ne favorise souvent pas. Autrement dit, dans les 20% de cas précités, l'enfant n'est pas curieux de savoir ce qui est écrit. Il essaie simplement de faire ce que l'adulte lui demande. Mais est-ce qu'on peut dire à un enfant « Comprends, allez, comprends ! » C'est donc là-dessus qu'il faut jouer, sur la curiosité. Comment faire pour que l'enfant ait envie de comprendre ce qu'il déchiffre ? C'est là qu'intervient la méthode du sens anticipé. On présente une image signifiante à l'enfant, une image qui fait partie d'une petite histoire. Et l'élève doit proposer une légende, comme si c'était lui qui dictait l'histoire. Par exemple, « Le bébé donne l'abricot aux nounous. » Dans ce premier temps, l'enfant a déjà préparé l'image mentale de la phrase qu'il va lire. Et sa curiosité est éveillée, car il veut savoir comment est formulée exactement la phrase écrite qui correspond à l'image. Lorsqu'il déchiffre la phrase, il ne lui reste plus qu'à faire correspondre ce qu'il déchiffre, avec l'idée déjà présente, ce qui simplifie énormément l'opération très complexe dont nous avons parlé, qui consiste à passer du son au sens. Cette méthode, très progressive, comprend également, comme les autres méthodes, l'apprentissage progressif et systématique du code, le béaba. Mais ici, l'enfant l'utilise comme un outil au service de la compréhension de l'histoire, pas comme un objectif en soi. Merci de votre attention et nous restons à votre disposition si vous voulez en savoir plus. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada